Conditions de visibilité d'un objet Un objet lumineux, une bougie, une lampe, le soleil, envoie de la lumière dans toutes les directions. Pour voir un objet lumineux, il faut qu'il envoie de la lumière vers l'œil. Lorsque la lumière arrive sur un obstacle, elle peut être transmise ou réfractée, dans le cas d'un obstacle transparent, diffusée, dans le cas d'un obstacle opaque et blanc, ou absorbée, dans le cas d'un obstacle opaque et noir ou foncé. La trichromie La trichromie est un procédé de synthèse de couleurs qui permet de reproduire un grand nombre de couleurs à partir de trois couleurs primaires. La trichromie utilise les propriétés physiologiques de l'œil humain qui est constituée de trois types de cônes, les cônes sensibles à la lumière rouge, verte et bleue. Chaque cône est sensible à une gamme de longueurs d'ondes qui couvre ainsi l'ensemble des longueurs d'ondes du spectre visible. Sur cette courbe, on voit les trois types de cônes qui sont sensibles dans des gammes de longueurs d'ondes différentes. La couleur des objets peut être expliquée par la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive des couleurs La synthèse additive résulte de la superposition de lumières colorées. Il faut plusieurs sources de lumières. Les couleurs primaires de la synthèse additive sont le rouge, le vert et le bleu. On parle des couleurs RVB. En combinant ces trois lumières colorées, on peut restituer toutes les couleurs. Voici le principe de la synthèse additive. Le mélange de ces trois lumières colorées, dans des proportions égales, donne du blanc. Deux couleurs sont dites complémentaires lorsque leur synthèse additive donne du blanc. Par exemple, le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires. La synthèse soustractive des couleurs La synthèse soustractive résulte de l'absorption de lumières colorées par des encres, des pigments ou des filtres. Il faut une seule source de lumière qui éclaire un objet sur lequel est déposé une encre, un pigment ou un filtre. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune. Voici le principe de la synthèse soustractive. Le mélange de ces trois encres colorées, dans des proportions égales, donne du noir. Deux couleurs sont dites complémentaires lorsque leur synthèse soustractive donne du noir. Par exemple, le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires. La synthèse soustractive estizersffé est 한 par un cent de patch. Deux couleurs complémentaires les couleurs sont des couleurs. Elle est comme leAY des couleurs préc estaba, comme veut dire, Sous-titrage ST' 501